au secours je vais pas nocir cette phrase vous pouvez penser à quoi moi je pense qu'elle me fait penser à elle me fait penser justement à cette vidéo que j'ai faite où les gens qui se retrouvent piégés dans les mauvais produits et que voilà ils veulent du conseil et que la seule chose que je leur ai dit c'est que tu risques nocir non je peux pas non je veux pas malheureusement parfois il n'y a pas de solution possible à part ça pourquoi parce que lorsque vous avez utilisé les produits éclaircissants qui vous ont abîmé la peau la seule possibilité pour vous de ne pas avoir plus de problèmes et de ne pas risquer mettre votre santé en danger c'est de récupérer la peau et récupérer la peau signifie que vous devez retrouver votre peau naturelle vous devez retrouver votre peau normal et votre peau normal si elle n'était pas claire au départ ça veut dire que vous allez assombrer votre peau va noircir noircir je veux pas utiliser ce mot parce que c'est comme si vous avez devenu ou bien comme si vous avez devenu je sais pas moi non c'est juste que vous allez perdre parfois parfois c'est juste l'éclat que vous perdez parfois c'est juste comment dire c'est un peu éclaircissante que vous aviez que vous allez perdre mais c'est très important c'est hyper important pour vous parce que tant que vous continuez vous aggraver la situation moi je vais vous expliquer un truc je vous expliquer un truc pour que vous compreniez bien les jeunes filles de 20 ans par exemple qui commencent à se classer la peau elle n'a pas de problème donc à 25 ans pratiquement 25 jusqu'à 28 29 ans elle voit tout le monde la voix belle peau tout ça machin ce qui se passe est qu'elle est habituée déjà dans sa tête que elle est claire de peau elle est claire moi je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent et me disent je suis claire de nature ce que vous ignorez c'est que je sais faire la différence entre quelqu'un qui est claire de nature quelqu'un qui s'est classé la peau donc quand je vois quelqu'un qui pense qu'elle est claire de nature je pense que c'est déjà un peu psychologique c'est dans la tête vous pensez franchement que vous êtes claire de nature ce qui fait que après des années après une dizaine d'années dans la pendant lesquelles vous avez vous êtes convaincu que vous étiez claire de peau il se retrouve que peut-être après dix ans ou quinze ans le produit lâche ça ne fonctionne plus et ça commence à vous fait tous les tous les misères du monde alors il faut récupérer la peau et vous retrouvez que voilà la peau elle doit assombrir du coup c'est un choc pour vous que que vous auquel vous ne vous attendez pas c'est ce qui arrive très 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 souvent et quand tu dis à la personne non tu vas devoir et que tu vas devoir assombrir tu vas devoir récupérer ta peau c'est là c'est le seul moyen ça ne peut pas passer ça ne passe pas dans la tête parce que moi je vais je vais être je vais moi si alors que je suis pas moi je suis pas moi je suis pas moi je ne sais c'est dans la tête vous comprenez un peu et ce qui se passe en général c'est que vous vous focalisez dans cette idée vous refusez de prendre l'option qui va corriger la peau et vous continuez vous continuez parce que vous dites que vous avez trouvé un produit qui va être mieux que l'autre et que vous allez vous allez comment dire continuer à éclaircir la peau sans avoir de problème mais non vous vous trompez parce que ça veut dire que votre peau ne supporte plus et plus vous continuez plus vous enfoncez et à un moment donné ce qui va se passer c'est que ces personnes qu'elles atteignent la quarantaine ou la cinquantaine c'est déjà kata n'y a plus rien à faire la peau est récupérable ou je sais pas si vous voyez un peu d'où on est parti je parle de 20 ans une fille de 20 ans qui se retrouve à la cinquantaine et à la peau irrécuperable pourtant quand elle avait 30 et pas et poussière et que c'était encore possible de faire quelque chose et que tu lui dis écoute tu dois récupérer des non non moi je suis claire de peau je peux pas ça me noisir je veux pas noisir etc et voilà et continuer à se dire non non moi je préfère continuer parce que je peux pas 50 ans plus moyen il ya plus possibilité et vous retrouvez avec des pauvres on sait pas quoi faire avec vous mais vous ne savez plus quoi faire vous pouvez plus vous exposer vous avez honte de vous montrer etc etc moi j'aimerais que toutes les personnes qui sont de jeune âge comprennent ça très bien parce que les les personnes matures qui sont déjà passées par là peuvent vous peuvent témoigner vous dire que non c'est vrai faites attention parce que quand vous aurez notre âge il n'y aura pas ce conseil là qui sera applicable pour vous ce sera plus possible parce qu'on peut pas faire de miracle je vous assure aucun produit ne fait de miracle quand je vous dis le mieux pour vous ce que si vous voulez vous éclaircir la peau prenez le temps qu'il faut commencer par de bons produits essayez le produit qui accepte votre peau ne forcez pas votre peau à aller au delà de ce qui peut supporter la peau au delà de ce qu'elle peut supporter voilà je vais tuer mon lien encore donc faites ce qui est possible pour votre peau ne dépassez pas les limites parce que certaines personnes par exemple ne peuvent pas carrément se classer la peau vous savez ça ils ne peuvent pas c'est à dire que s'ils utilisent un produit ça les hérite ou bien ça va les brûler ou bien ça va complètement froisser la peau etc ça dépend donc pour ces personnes là ne forcez pas si vous ne pouvez pas ne forcez pas acceptez vous tel que vous êtes parce que c'est ce que votre peau peut supporter si vous persistez dans l'éclaircissement parce que vous trouvez que tous ces produits ne vont pas avec vous il faut absolument prendre celui qui est plus fort plus fort plus vous n'êtes pas sûr que votre peau va supporter et quand votre peau va lâcher et va lâcher complètement ça risque aussi être irrécupérables moi je ne suis pas là pour dire aux gens ne vous éclaissez pas la peau ne fait pas si ne fait pas ça mais je préfère vous dit toujours à quoi vous attendre comme je dis encore il ya des pots qui ne peuvent pas s'éclaircir il ya des pots qui s'éclaircit sans problème et des pots aussi qui dès qu'il commence à s'éclaircir ça commence à sortir tous les problèmes du monde aussi simple que ça il ya des pouvoirs et des problèmes des personnes qui s'éclaircissent mais avec tous ces mauvais produits qu'on est en train de dire s'éclaircir pendant des années n'ont aucun problème ce n'est pas automatique il ya des gens qui utilisent vraiment du n'importe quoi excusez-moi ils utilisent et font des scènes mixtures ils posent et mettent sur leur peau ils n'ont pas de problème ils utilisent comme ça depuis des années n'ont pas de problème mais ce n'est pas le cas de tout le monde et je ne vous dirai pas de prendre ces risques là parce que ces risques et ce sont des risques très coûteux lui très coûteux parce que si ça ne va pas avec vous c'est c'est la catastrophe donc pour moi quand la peau a déjà pris un coup il faut se vouer à l'évidence il faut accepter de prendre la procédure qui va vous éviter la catastrophe la catastrophe c'est quoi c'est que ça peut être cancer de peau ça peut être comment dire la peau irrécupérables ça peut également être des verges tu ça peut être des veines ça peut être tout un tas de choses que vous pouvez vous trouver avec ça peut me mettre la mort oui parce que quand vous avez déjà comment dire le cancer de peau vous attendez quoi exactement donc tous les produits ne sont pas forcément recommandé pour la peau donc ma part quand vous commencez à avoir de problème arrêter voyez-vous à l'évidence et prenez le temps qu'il faut pour récupérer votre peau et pour recommencer si vous voulez un éclaircissement moins dangereux vous comprenez un peu donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je ferai la vidéo sur l'éclaircissement de la peau pour des personnes qui ont déjà endommagé leur peau comme je dis je crois que j'avais annoncé ça sur une des vidéos et voilà c'est que j'attends quelques produits là et je vous ferai la vidéo dessus d'accord allez on se dit à la prochaine